Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à toutes et à tous pour une vidéo spéciale. Nous ouvrons aujourd'hui la case numéro 6 du calendrier de la vente de la chaîne Casu et je suis avec Juliette, salut ! Salut, salut ! Yes ! En mode squelette, oh elle est trop classe ton costume ! Ouais, tout est cher en tout. Ouais, ça c'est genre la personne qui a vendu tous ses bonbons pour un costume. Enfin bon, on joue ce soir ensemble à Toonton Online mais plus exactement Toonton Rewriten qui est une version revisitée par les fans puisque le jeu Toonton Online exploité par Disney a fermé il y a déjà plus de 10 ans, voire même 15 ans, facile. J'y jouais quand j'étais genre tout jeune adolescent, j'ai des photos de Juliette en train d'y jouer sur l'ordinateur. Faudra que je te les montre. Faudra que je te les montre. Donc on va se faire une petite partie en mode pépouce, tranquille, je pense que je vais la découper en deux parties cette vidéo. Et l'idée, voilà, si vous ne connaissez pas Toonton Online, c'est mignon, c'est adorable, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année, ça va être marrant. Et j'ai pas de bug de graphisme chez toi, c'est trop chelou. Ah ouais ? Alors ouais, pour vous dire à quel point c'est un vieux jeu, il a été développé avec un code qui est très compliqué à manœuvrer, ce qui fait que les fans qui retravaillent le jeu au fur et à mesure, ils galèrent bien, ils sont obligés de pas mal retravailler le code pour pouvoir aboutir à des choses sympathiques, mais ils ont réussi quand même à maintenir le jeu à peu près à flot. Bon, allez, on va arrêter de parler. Ah t'es en train de faire tout jardin et tout ? Ouais t'as vu. Bizarrement tu vois, des fois les pots ils apparaissent, des fois ils apparaissent pas, c'est trop chelou. Bon, allez, on va arrêter de blablater. Et donc Toon Toon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui oppose à la fois des Toons à des robots. Voilà, très clairement des robots qui s'appellent des Cooks. Et nous allons devoir les affronter, faire un tas de missions, explorer tout un monde assez vaste d'ailleurs, qui n'est pas terminé, il reste un nuage. Et malheureusement le jeu a fermé juste avant qu'on nous ait dévoilé ce qu'il y avait derrière ce nuage. Et donc là, on va essayer de faire des petites missions, on va s'occuper tranquillement. Pendant que certains jouent à dernière extension de World of Warcraft, nous on se fait une partie de tout le temps. Ça c'est parce que j'ai toujours pas activé mon code, j'ai un code grâce à ma nouvelle carte graphique que j'ai toujours pas activé. Bon, allez, ils ouvrent. Et bah pour une fois, ouais, mes graphismes sont relativement... Alors vous allez voir, ça peut buguer. J'ai des décors en noir qui apparaissent tout simplement parce que ma carte graphique est beaucoup trop puissante pour ce jeu. Et un peu compliqué donc de réadapter. Alors il aurait fallu que je lise le truc comme si j'étais sur Windows XP, enfin bref. Normalement tu peux me rejoindre. Alors ! C'est bon, j'ai spamé le bouton. On va donc faire quelques missions de bâtiment. On va essayer de se faire un VP peut-être, ça pourrait être très très classe en vidéo. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je la fais vraiment, vraiment par pur plaisir. Oh, nickel, boss bot. Oh, c'est parfait. Dès le départ comme ça, ça pue. D'habitude on galère à trouver des bâtiments. Alors par contre la particularité du jeu c'est que c'est quand même vachement coopératif. Et là par exemple, tous les deux, on risque de se faire éclater dans un bâtiment comme celui-là. Moi j'ai 110 points de vie, clairement, démarré le jeu à 25 points de vie. J'ai vu aller à peu près au milieu, 66 points de vie. Tout à fait. On va chercher d'autres Toons et on vous retrouve dès qu'on a fini. Et recoucou tout le monde ! Hop, on va pouvoir bientôt démarrer notre partie. Alors pour ceux qui se poseraient la question, comment tu fais pour faire un groupement ? C'est compliqué, moi je me souviens, Toon Donne, il fallait attendre des heures. Ouais, et bien grâce à ToonHQ.org, vous pouvez faire des petits groupes. En plus le site a été mis à jour récemment. Il est vraiment très très cool. Et il y a moyen de faire des choses assez sympas. Bonjour. Il y a un cochon, mais c'est pas la personne qui devait venir. Ouais, c'était un canard normalement. Et le canard s'est désinscrit. Mais par contre, ouais, c'est quoi ce... C'est quoi cette grosse blague ? Ok. Si. Ce serait bien qu'il part quand on voit pas ce qu'il a mis. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il veut ? Euh... Mince. Mince ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à faire un point d'interrogation. Got room. Mince. Ça veut dire quoi, un got room, déjà ? Je sais pas. Ah bah bah du coup, on y go. Ok, c'est parti. Héhé, coucou ! Est-ce que j'ai le temps ? Alors par contre, c'est dommage, j'aurais fait un screen. Parce que... Mais le problème, c'est que l'intérieur de la censure, pour moi, il est noir. Il y a toujours ces gros soucis de graphisme qui font que c'est complètement... Oh, oh ! Alors, j'en profite du coup, cher viewer, pour vous montrer très rapidement le concept du jeu qui est vraiment, somme toute, très enfantin, mais pour le coup, assez stratégique quand même. Vous avez donc des familles de gags que vous pouvez choisir tout au long du jeu, en sachant qu'il y en a toujours une que vous ne pouvez pas garder. Et le principe, donc, on attaque le 9. Voilà, super. Ouais, je... Et donc, le principe, c'est que chaque ligne de gags, vous devez ensuite l'augmenter en utilisant, eh bien, tout simplement, les gags en question. Et chaque fois que vous utilisez un gag, vous gagnez un nombre de points correspondant à sa position par rapport à la famille des gags. Si vous prenez le premier, il va vous faire gagner un point, le deuxième deux points, etc. Et au bout d'un moment, du coup, vous arrivez... Hein, de quoi ? Et quand on est dans des invasions, on gagne le double. Ouais, c'est ça. Donc après, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est long, c'est du farm. Vraiment du farm de bourrin. Donc clairement, après, il y a des petites astuces. Les invasions, les VPs, en tout cas les boss du jeu, qui vous permettent, du coup, de gagner pas mal de points assez rapidement. Bon, ça va. Enfin, quand même, ils nous ont mis quand même des bons coups dès le départ. Ouais. Et donc, la mécanique des bâtiments, c'est une vraiment des premières choses qu'il faut savoir maîtriser dans le jeu. Est-ce que vous allez alterner entre des missions où on va vous demander d'aller dans des bâtiments, notamment pour rencontrer des cooks, donc des robots relativement puissants. Les plus puissants ne peuvent pas se trouver dans la rue, à part, sauf, invasion, ce qui est quand même relativement rare. Mais, ah oui, d'accord, trop kill. Ah, mais il a changé ? Ouais, ouais, il a mis, je crois que la TNT, ça doit le bousiller direct. Donc on aurait pu attaquer le Donsizer, mais je... Bah, on savait pas, mais il a changé au dernier moment. Alors moi, pour le coup, je l'ai vu, mais... Ah, il est pas mis, oui. Ouais, il est mort. Tampi, tampi. C'est pas grave. Après, il est attiré, alors il va pas nous faire mal. Ouais, c'est sûr. Ouh. Purée. C'est toi qui avais une mission avec des big cheese, l'autre coup, non ? Ouais, ouais. Alors, très aussi, d'une manière très simple... Oh, purée, mais non, mais non, mais non. Oh, les gens, ils sont... Euh... Tac, tac. Ah non, t'as changé. Non, je... Ouais, désolé. T'as visé quoi ? Hein ? Bah oui. Moi, j'ai visé le down-sizer. Bon, après, c'est pas idiot ce que t'as fait, parce que du coup, tu l'as... Je l'ai fait mal, le pot. Ouais. Mais par contre, il a pas pris en compte mon gag ? T'as lancé une canne à pêche, et ouais, il a pas pris la canne à pêche. Non, c'était pas moi la canne à pêche. Moi, j'avais mis de l'eau, mais apparemment, il a pas voulu. Donc oui, en gros, les coups fonctionnent de manière... C'est vraiment du tour par tour, un petit peu comme Wizard 101, ou comme Wizard 101, voilà, il y a des mécaniques différentes et un peu plus stratégiques. Là, pour le coup, la seule stratégie, c'est ici, il y a beaucoup de coups qui arrivent. Il faut aller vite pour éviter, pour qu'ils puissent passer leur tour, ce qui fait gagner toujours un tour, notamment dans les bosses. C'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Tac. Hop. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas mis les bruitages. J'aurais pu... Moi, j'ai essayé les bruitages. J'avais mis très faiblement, mais en fait, je l'ai réaugmenté. Alors, moi, c'est vrai que je joue sans la musique du jeu. La musique du jeu, elle est quand même très... Très musique d'ascenseur, quand même. C'est quoi ce délire ? Niveau 11. Ah oui, c'est vrai, ça va jusqu'à 11 sur les couques des gros bâtiments comme ça. Alors. On attaque le... Ouais, le 11, il va l'attaquer. On attaque le 10, Juju. Cake. J'ai pas envie de gâteau. J'ai en tête du... Non, t'as bien fait, moi. Mon gâteau d'anniversaire, il est maxé, donc... J'en ai pas beaucoup, des gâteaux, alors je préfère les garder. Pas de soucis. Hop. La musique, il te reste trop en tête au bout d'un moment, quoi. Mais tu l'as toujours. Toutes les musiques du jeu, tu les as en tête. C'est vrai. Allez, il nous reste plus que le Downsizer, et on est... Et bah non. Insupportable. Faut le frapper maintenant. Ouais. Ouais, j'avoue, de l'eau. Non, il va pas se ramener. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors, évidemment, c'est des serveurs aux Etats-Unis, donc on a une réponse... On a une réponse un peu tardive, par moment. Ouais. Et en plus, c'est compliqué de jouer au jeu avec le décalage, parce que forcément, nous, quand on joue... Les Américains se lèvent, ou alors ils commencent tout juste à leur journée. Donc le décalage, parfois, est pas évident, surtout sur des événements publics. Et t'es là, en mode... Eh, eh ! Par contre, le mieux, c'est quand il y a... C'est le soir, il y a plus de monde, quoi. Hum. En journée, c'est nul. Ouais, en général, 21h, ça va. Et encore, la période du premier confinement, il y a un monde qui avait... Oh, c'était le bordel. Les serveurs étaient largement surchangés. Pour le coup, c'est un jeu avec une capacité de serveur assez... Quand même importante, on est sur 4000 personnes maximum, je crois. Et on est une communauté de joueurs relativement restreinte, mais... assez présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, est-ce qu'il reste une communauté française, tu vois, ça veut dire ? C'est une bonne question. Si, il y en a quelques-uns, comme nous deux. Ouais, bah vous êtes en dehors de nous deux, en fait. Bah, c'est une bonne question. L'autre coup, j'avais discuté avec un Français. Il venait de Paris. Alors, pour le coup, il doit y avoir un peu, parce que, en gros, pour les gens qui regardent, Toonton, à la base, était aussi exploité en français par Disney. Toonton Frenchie. Ouais. Alors, non, ça, ça a été les serveurs qui ont été montés après la fermeture. Donc, il y a eu un Toonton France qui a fonctionné quelques années, mais qui, malheureusement, n'a pas perduré. Ouais. Ouais, évidemment, ils étaient trois personnes dessus. Ça maintenait tout juste les salaires. Évidemment, il y a aussi de l'économie derrière. Là, pour le coup, c'est gratos. Donc, vous pouvez aller vous inscrire sur le site. Vous pouvez y jouer gratuitement, sans aucune obligation d'achat. C'est trop bien. Ouais. Il y a même un Discord, maintenant, pour l'ensemble du groupe. Oui, c'est vrai. Voilà. Purée, dis donc, ils mettent le paquet sur les gangs. Moi, je suis là, en mode radin. Je n'utilise pas mes gangs. Ça, on voit tous les pianos possibles. C'est ça. C'est souvent dans les... Donc, en plus, c'était limité à trois pianos, donc... Après, on est au quatrième étage, hein. Ouf. Hop. Et c'est des bons nouvelles, là, genre. Les belles 133. Ah, par contre, je n'ai pas les bruitages... Les bruitages. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça va être un peu mieux au niveau des bruitages. Parce que c'était un peu pauvre, comment dire... C'est comme si tu allais regarder un film avec la moitié des... Avec la moitié des sous. C'est vrai que c'est pas fou. Hop. Par contre, t'es trop flippante. Genre, ton Toon, il est tout le temps tourné vers la caméra. Et avec les grosses lunettes... Mais pourquoi il tourné vers la caméra ? Je sais pas. J'ai juste à mon rône de plus. Oh, la moche. C'est vrai que ton piano, ça y va. Même notre ours, il ne va pas retourner comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah oui, t'avais toujours des contortions de cou un peu chouettes. Oh, la moche. Alors, pour le coup, heureusement que c'est un jeu pour enfants. Parce que quand même, il y a des moments où c'est vachement flippant. Oh, la moche. Du son. Ouais, clairement, là, quand t'as des gros cou comme ça, tu fais pas grand-chose à part balancer du son. C'est vrai. Oh, du coup ? En fait, c'est genre, il y avait une ligne sur les corporate raiders, les big cheese, et ils se sont tous dit, on va tous dans ce bâtiment-là. C'était le bon sort. Aïe, aïe, aïe. Euh... Ouais, clairement, ça, ça devrait suffire. Ouais. T'as pas envoyé de fog ? Non. Non, 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 non. De fog et... De fog et deux éléphants, ça devrait suffire. En fait, c'est pas être pingre dans le jeu, c'est juste que c'est vrai que tu peux rapidement utiliser tes gros gags sur n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Mais en fait, si tu veux jouer un peu sur le long terme, c'est vrai que c'est pratique d'économiser. Ça évite d'aller sans arrêt racheter des gags. Ouais. Hop ! Oui, bon, j'ai pas un anglais super ouf, de la vraie. Putain, là, je me fais reprendre sur mon anglais. Ok. Et ben voilà, du coup, on s'est fait un petit bâtiment, c'était très cool. Avec le truc de ski qui danse, c'était des saltos et tout. Regarde. Ouais. Moi, je trouve ça trop classe. Moi, ça fait partie des dernières mises à jour du jeu où tu te dis, bon... C'était quand même un peu plus fun. Bon, qu'est-ce qu'on se fait ? Euh, ben, le truc, c'est qu'on peut faire un VP, mais il faut qu'on fasse une usine. Ah, il te manque un peu de points ? Ben, j'en ai pas du tout, en fait. Il te faut combien de points pour... 103 points. 103 points, ok. Ouais, non, attends, on va se faire un... On va se faire un bâtiment. Ah ouais, non, bâtiment, ça va être la galère à chaque fois. Ben non, on va faire une grosse usine. On va se faire une grosse usine, ouais. Allez, grosse usine. Mais du coup, il ne faut pas aller dans ce district-là. Oui, oui. Ah bon ? Ah oui, oui, pour trouver des gens, ça va être plus facile de faire... Ah ouais, alors on est dans des systèmes de mini-serveurs, et en fait, chaque serveur a une capacité assez limitée. On est sur, quoi, 200 personnes par serveur, en maximum ? Ouais. Et euh... 3-400. 3-400, ah ouais, c'est 3-400, ok. Donc on est là, par contre, sur... En gros, plus vous êtes sur des serveurs remplis, plus vous aurez de chances de réussir à trouver du monde. C'est toujours la même galère, surtout dans les MMO, c'est de trouver du monde. T'es allé dans Blame Canyon ou l'eau ? Ben Blame Canyon est moins... Enfin, moins... Ouais. Y'a moins de monde. Ben après, on pire, regardons l'autre, et on regarde s'il y a le plus de monde dans... J'ai regardé, c'est bon, je suis à Zoing Falls. Ok. Sauf que Zoing Falls, bug. Pourquoi ça m'envoyait ici ? Eh, j'ai bugué. T'as craché ? Non, mais quasiment. Eh, je vous retrouve tout de suite. Re-coucou tout le monde. Ah, mais non ! Que moi ? Tu me suis... C'est le fait de reculer au niveau du point de téléportation. Ah, c'était à renvoyer de l'autre côté. Ouais, c'est la galère. On va donc faire une mini-usine très rapidement afin que Julien puisse gagner le nombre de points nécessaires pour se faire un VP. Et comme ça, la boucle sera bouclée. on vous aura montré quand même un certain nombre d'aspects. Euh... Bon, on va faire un long parce que j'ai un Toon qui préfère un long. Ouais, bah, on va faire un long du coup. On va attendre de quelqu'un d'autre ? Non, non, ça va aller. Ah oui, c'est une usine, c'est vrai. En plus, c'est un level 113. Hop, on n'attend plus qu'elle lance le départ. Voilà. Allez. On va être sur des mécaniques quand même très différentes. Pour le coup, moi, c'est les niveaux que je préfère le plus. Hop ! Oh, ça va ! Elle disait que le lag... Enfin, le Toon disait que le lag était intense, mais... Mais I need to fix this issue. J'ai rien compris. En gros, ils doivent fixer ça. Ok, on lance quoi ? Parce que je vois pas... Attends, il y a un coup qui va arriver. Voilà. Allez, il va. Ça fait peur. Du coup, du son. Ouais, ça va, quand même, il faut la faire au fond. Ok. N'empêche, les combats sont quand même un chouïa plus chouï. Moi, j'ai eu des combats où ça bugait vraiment de manière très intense. Ouais. Beaucoup, quand tu verras la vidéo, tu te diras, mais comment il fait pour jouer avec toutes ces zones en noir ? Enfin, j'en ai pas tant que ça, mais... Enfin, vraiment, il y a eu une période où j'en avais beaucoup, mais... Et voilà, ça apparaît, ça disparaît. Ça gâche quand même l'immersion dans le jeu. Ouais. Ah, le bug des portes me semble avoir été résolu. Ah oui, quand tu passes au travers ? Ouais. Enfin, je sais pas, j'étais pas au milieu de la porte. Peut-être que... Peut-être que j'ai halluciné. Hop, peut-être. Alors, clairement, on est porté plutôt son, apparemment. Ouais, je vois ça. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, il y a certaines parties que vous allez avoir envie très rapidement de squeezer, tellement ça peut être long et un peu rébarbati. Dans tout MMO, notamment, on a ça, les donjons pour récupérer des morceaux de pièces, etc. pour pouvoir faire des costumes. Là, c'est à peu près la même, avec... On fait un long, Juju. Bah oui, on fait un long. Ah, tu nous suis... Ah, t'es derrière. D'accord, ok. Excusez-moi. Oui, on fait un long, oui. J'étais partie pour faire un cours. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire ? Ouais, donc ça, le côté farm un petit peu, des usines et tout, c'est clairement la partie la plus chiante. Mais elle est nécessaire pour pouvoir augmenter les costumes, pour pouvoir s'infiltrer à les angles de caméra aussi, sous foire. Ce jeu est vieux. Donc, pour le coup, n'en voulez pas aux développeurs. Ils ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Il est plutôt bien, quand même. Ouais, clairement, on se marre. On se marre, mais... Parce que... Effet nostalgie, je pense. Je reste... Je reste réaliste, n'empêche, par rapport à... Le tout n'a l'air stressé. Je pense que quand t'es au level et qu'il y en a un tout d'un coup qui disparaît, tu dois quand même avoir des sacrés surfroides. Ah non, si, il y a peut-être... Où j'allais, c'était pour faire un grand, quoi. Hop. J'ai fait trop de petits. De petits ? Ouais, bah oui. Mais forcément, t'es encore à un moment du jeu où faire des petits, c'est quand même plus pratique. Bah oui, je suis pas obligée de faire des gros. Mais en même temps... Ça double ton nombre de points par deux. Ce qui est quand même pas négligeable. Enfin, je trouve que c'est pas... C'est difficile. Et surtout, au milieu, à arriver à peu près à la moitié des gags, ça commence vraiment à être plus dur de débloquer le gag suivant. Donc là, clairement, si vous pouvez farmer, n'hésitez pas, quoi. Tiens. C'était un conseil de Jordan. Tintintintintin. Hop. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, le jeu continue à être mis à jour. De manière assez régulière. En tout cas, on a des... Les développeurs tentent d'améliorer le jeu. Alors, principalement, de le stabiliser. Parce que plus on avance et plus le jeu commence à être un peu plus connu. Il est soutenu, d'ailleurs, par les anciens développeurs officiels qui ont travaillé chez Disney pendant pas mal d'années. Mais en même temps, ils cherchent aussi à atteindre le niveau du jeu qui était à l'époque. Notamment sur des dernières mises à jour avec des contenus très spécifiques, très novateurs. Je pense notamment aux Cellbot Buildings qui vont arriver prochainement. On nous a dit bientôt. T'as vu l'animation du bâtiment d'extérieur ? Ouais. Il est tellement classe. C'était clairement ce que les développeurs arrivaient à faire de mieux à l'époque après des années de travail sur le jeu. Je pense qu'il est résolu parce que ça me fait juste bugger dans la porte, mais je ne peux pas passer à travers. Ouais, pareil. Oh, c'est triste. C'était tellement le bug de l'infini. Tu pouvais traverser la porte par une conjoncture de facteurs. Genre, il fallait quelqu'un de pouce. C'est ça. Et c'était toujours le pifomètre. Des fois, ça marchait. Des fois, ça marchait. C'est vrai. Hop là ! C'est quoi ce lag ? Non, mais non, mais non, mais non ! J'ai lagué ! Non ! Quoi ? J'ai lagué ! Ah, d'accord. Je te jure ! Comment ça ? T'as craché ? Non, t'as pas craché. Non, non, je n'ai pas craché. J'ai juste lagué. Tout va bien. Tout va bien. Je suis derrière vous. Mais, oui, j'ai eu un instant de lag. Assez impressionnant. Ça fout bien les jetons ! J'ai un ordu ultra puissant, mais je reste sensible au lag. On récupère des petits bonus avec des barils qui, certes, ne servent pas à grand-chose sur ce genre d'usine parce que, clairement, vous perdez très peu de points de vie. Vous verrez que sur des plus gros boss, ça commence à devenir assez important. Non, 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 non. Eh, j'ai un relagué. C'est bon. Eh, bah, c'est bon. Ouais, ouais. D'accord, mais moi, je t'ai vu des spawns à travers la porte, mais c'est pas grave. Eh, toi aussi ? Bah, ouais, je t'ai vu, j'étais à côté de moi et je t'ai vu de l'autre côté de la porte. Ouais, clairement, je pense qu'il y a du lag au niveau du jeu. Alors, les serveurs, donc, comme je disais, le jeu est régulièrement mis à jour et, voilà, de temps à autre, il y a des bugs qui apparaissent ou il y a des soucis de serveurs. Donc, il faut être en capacité de résoudre ce genre de soucis-là. Bravo à l'équipe, d'ailleurs, de bénévoles et de gens qui travaillent de manière assez régulière sur le jeu. Beaucoup de jeunes adultes, d'ailleurs, qui ont grandi avec le jeu. C'est un jeu très chouette de voir une communauté comme celle-là. Hop ! Ouais. Et là, on va faire le moonwalk. Il faut s'arrêter à 5 secondes de musique parce qu'après, tu te fais striker ta vidéo. Voilà ! Hop ! Oh la vache ! C'est joli parce que, d'un sens, moi, j'ai des effets de noir. Ce qui fait que le lieu est quand même vraiment plus glauque. Enfin, là, pour le coup, il est vide. Il pourrait être glauque. Ouais. Hop ! Attention, attention, merde ! C'est moi qui... Ah non ! Je l'ai pas eu. Mais ! Eh bah si, t'as traversé la porte. Non, non, je bugais dedans. Je l'ai pas traversé, moi, je me suis pas vue là-dessus. Ouais, je t'ai vue traverser la porte. Gros choui. Hop ! Hop ! Ah merde ! Ah ouais ! Alors, les grosses machines, c'est des... Je sais plus comment elles s'appellent. La traduction littérale, c'est... J'ai coupé que j'étais invincible, j'ai sauté sur la tête d'un et l'autre m'a crevé. En plus, ils ont tous un pattern un peu aléatoire, donc pour savoir où est-ce que tu te déplaces. Enfin, là, clairement, tu longes le mur, en général. Ça marche bien, je longes deux murs. Alors, tac, moi, je mets un éléphant. Je vais me voir, quoi ? Et c'est là. Hop ! Hop ! Eh bah, voilà ! Merde ! Quoi, le coup ! Le chute ! Comment il est pas... Je l'ai écrasé, il est pas mort. Ouais, comment ça a décalé. Ouais, le vieux décalage. On va se voir, on y va. Hop ! Oh, la porte ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi non ? Faut qu'on en parle, je l'ai vue, elle s'est ouverte... Elle s'est pas ouverte. Elle s'est ouverte directement sans avoir l'animation d'ouverture et elle s'est refermée. Ouais, non, mais le lag, il est intense, là. C'est l'enregistrement du lag. Ça va ? Bah... Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, la porte peut pas souffrir devant moi, je comprends pas trop. Bah, la porte, elle peut pas souffrir devant moi. Attends, 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 j'attends qu'elle se confirme correctement. Je comprends pas, attends. Ah, voilà, merci. Oh, désolé, on n'a pas eu l'ascenseur. Oh non, mais... La porte, elle ne s'ouvre qu'à moitié, je peux pas... Elle ne s'ouvre pas, enfin, à la fin, quoi. Hop ! Allez, ascenseur ! Yes ! Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Je vole, là, deux centimètres d'iciens. Oui ! Hop ! Allez, on arrive vers la fin. Donc, quand vous avez fait tout l'usine, selon un schéma pré-établi comme étant celui qui permet de gagner le plus de points, vous arrivez en haut au niveau du silo et il faut activer les deux silos de chaque côté. Ouais, un silo de chaque côté pour pouvoir affronter le contre-mettre. Ouais, la grande peur du milieu. C'est ça, la grande peur du milieu. Ça sonne tellement bien comme ça. C'est vrai. Et après, on va aller faire un VP. Yes ! Avec un costume trop... Ouais, t'as dit. Alors, pour l'anecdote, les gens, parce que je tiens quand même à le souligner, ça fait déjà pas mal de temps qu'on joue avec Juliette et c'est vrai que c'est compliqué de faire un VP quant à la connexion Internet qui lag. J'ai pas la meilleure connexion du monde, on va pas se faire en dire. C'est ça. C'est bien d'être franc dans la vie. Ouais, c'est vrai. Et pour une fois, j'ai pas craché encore. Ouais, j'avoue. C'est à noter. C'est à noter. Bon, faut pas parler trop vite. C'est clair. Je vais tenter un drop. Où doit ça ? Drop the mic. Oh, mais oui, mais du coup, il y en a qu'un qui prend. Oh, mais il y a... Très bon move, Jordan. Après, c'est pas méchant. Je vais... Oh, je réessaye. Tu frappes à droite. Ouais, je veux absolument avoir l'autre. Alors, celui-là, clairement, c'est le plus salopio. Parce que... Le salopio, j'utilise du langage. Parce que lui, en fait, il fait des attaques de groupe. Il fait tout trembler. Donc, tu tombes en permanence. Ah, c'est pire. T'as attaqué qui ? Euh, j'ai envoyé une trompette. Ah, dommage. Je vais peut-être pas pouvoir... Il va pas mourir, je vais. Ah, bien joué ! T'avais pas du tout calculé ton coup, avoue. Mais si, parce que je me suis dit que je vais envoyer une petite trompette. Je vais pas envoyer mon éléphant, il me reste qu'un. Mais ! C'est le karma. Mais j'ai rien fait de mal. Si, t'as dit que j'avais rien calculé, alors que si j'avais tout calculé... Pfff... Ouais, laisse tomber. Morge mon gâteau ! Je suis beaucoup plus... Beaucoup plus doué pour soigner les gens. Tout à fait. Moi, je vais envoyer une gâteau. Ah ouais ! Ah ouais, direct, comme ça. Tu sais qu'on a pas terminé l'usine. Mais j'en ai deux autres, c'est bon. Ok, nickel. Bon. C'est parfait. Ah mais non, c'est pas parfait. Ah ! Cook & Vision. Alors, dans le jeu, régulièrement, il y a des invasions. Ça fait la joie de ceux qui recherchent des types de cook en particulier. Ça fait le malheur de ceux qui sont sur le serveur en train de faire un bâtiment et tout d'un coup... C'est plus les bons. Qui cherchent les cook. Voilà. Là, c'est plus le bon cook. Là, t'as la haine. Ah bah, moi, tu passes et moi, je passe pas à travers la porte. C'est quoi ça ? Vous pouvez pas rouvrir la porte pour moi ? Ah, bah non, on peut pas bouger. Mets-toi sur le côté du bâtiment. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai le seul air. Alors, c'est du son. À tous les coups, elle va utiliser un gros son. Un grégoï pour le squelette cook. Il se passe pas grand-chose quand même. Vous, à vous... Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Juju, son. Ou alors... De toute façon, il y en a les deux qui meurent et pas le... Ah non, même pas, il meure pas. Mais non, c'est des niveaux 5, 6. Come on, now. Mais c'est pas grave, c'est des cook pour Rav. J'ai tué lui qui tuait tout le monde. Avec un gros gâteau d'anniversaire. Il va falloir vraiment que j'améliore mes drops. C'est pas possible. C'est quand même très poisseux comme genre de... D'attaque. Mais c'est très fort. Ouais, quand tu maîtrises. Là, en plus, celui-là... Il va faire mal, par contre. Je soigne. Vous soignez, de toute façon. J'ai rien perdu. Moi, je vais remer un gâteau. Gâteau. Bah, personne n'est blessé par le chien, en fait. Ouais, tout pris dans la tronche. Pas de chance. Qu'en a. Ah ouais, alors, du coup, il y a des... C'est vrai, il faut le préciser aussi. Il y a des types de gags qui sont plus simples à utiliser que d'autres. Les lures et les drops font partie de ces gags un peu aléatoires, mais relativement puissants parce que le lure permet d'avancer le robot. Donc, ce qui permet de le maintenir relativement tranquille pendant 2 à 3 tours. Alors qu'à l'inverse, le drop peut faire très très mal. Mais ils sont pas obligés de marcher, bien sûr. Voilà, c'est ça. T'as une chance sur... Quand tu maîtrises bien ton drop, là, par exemple, là, je suis à 1063 sur 2000 au niveau de mon drop. Plus tu l'augmentes et plus il est efficace. Mais forcément, à côté, tu dois t'entraîner pas mal. Oui ! Je n'ai pas regardé si j'étais bon pour la promotion. Je pense que oui, mais bon. Je suis bon. Ok. Je vais juste me charger, moi. Eh bien, pareil. Pareil, pareil. Je vais aller me recharger en gag. Je vais me recharger en café. En café. Au pied, rejoins-moi parce que je suis vite à côté du tour. du shop. Oh ! Non, je vais marcher. Tant pis. Hop ! Tu vas marcher. Pas bon. Et t'es rentrée à l'intérieur en plus. Bah, oh, c'est le bord d'ailleurs. Ah ouais, il faut que je vous montre quand même les magasins parce que des fois, vous avez 10 milliards de personnes. Voilà, comme là, par exemple. Mais... T'as tout le monde ou genre Juliette qui fait ça. Moi, ça m'énerve les gens qui sautent tu peux pas attendre ton tour. Mais, c'est lent. Il y a trop de monde. Oh là là, cette musique. Musique, les deux droits. Musique, les deux droits. On va faire un verre et on n'a pas le choix. Musique, les deux droits. Musique, les deux droits. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a personne qui bouge ? Si, si. Ils sont juste en train d'attendre, chacun. Ok. Bon, bah, on vous retrouve dès qu'on est prêt. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada